Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Alors, je n'en ai pas eu un. J'en ai pas eu un, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu Benoît Devarieux, Rémi Babinet, Grégoire Delacour, Gabriel Gauthier et Forêt Bartuel. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai créé l'agence, je me suis dit, je vais essayer de prendre un peu de chaque. Chacun avait des qualités et des défauts. Il y en a une que j'ai aimée par-dessus tout. Je crois qu'ils m'ont laissé vachement de liberté. Notamment Gabriel Gauthier, que je remercie d'ailleurs au passage. Je pense que j'avais fait une campagne pour Peugeot à une époque, pour la 406 coupée. Le scénario était hyper simple. C'était la 406 coupée qui était dans le désert, qui roulait et tu avais un montage cut entre elle et un train. Et en fait, à la fin, il y avait un passage à niveau et le train s'arrêtait au passage à niveau pour laisser passer la voiture. Le foot. J'aurais été footballeur, j'espère. J'avais un très bon niveau de foot. J'ai été présélectionné en équipe de France quand j'avais 13-14 ans. Et malheureusement, j'ai eu des crises d'asthme et du coup, le foot pour moi, c'était fini. Et il a fallu que je m'intéresse à autre chose et ça a été la pub. Et je n'ai pas trop tergiversé. Il y avait ce sorte de mythe du créatif qui ne travaillait pas beaucoup et qui avait des éclairs de génie. En l'occurrence, ce n'est pas vrai. Tu peux avoir des éclairs de génie, mais c'est quand même un métier aujourd'hui où tu tafes beaucoup. Tipex. 2010. Quand on a fait ce coup mondial, les gens ont commencé à nous regarder de façon un peu plus précise, on va dire. Hey ! Je ne veux pas tirer ce biais. Aide-moi de ré-scrire cette histoire. Il y aurait forcément un mot qui, à la fin, te ferait comprendre qu'il s'agit d'empathie. Parce que Buzzman, c'est une agence de création, mais quand tu as deux grands prix et filles, coup sur coup, sur Jennifer et sur Burger King, qui sont quand même deux marques qui n'ont rien à voir, c'est que tu dois avoir réussi à trouver la façon parfaite de parler aux gens. Parfaite, je ne sais pas, mais clairement, on a la main chaude, on a confiance en nos convictions et les clients nous font confiance. Nous, on a toujours essayé de trouver le truc juste qui touche les gens. Un œuf plus un œuf égale... Un mélange de plusieurs choses. D'abord, un, mes origines. Moi, je suis un fils d'immigré, parti de très très bas. Alors, on peut présenter ça comme un truc un peu triste ou un peu misérabiliste. Moi, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, ça m'a donné une résilience à toute épreuve. Beaucoup d'amour dans ma famille, donc j'aime les gens, j'aime... Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je sais parler aux gens. La publicité, c'est aussi savoir parler aux gens. Voilà, je dirais ça. Je pense que c'est quand on gagne Burger King, ça a été le summum pour moi. Parce que quand j'ai créé l'agence, le modèle, c'était Crispin et le travail qu'ils ont fait avec Burger King. À l'époque, je te rappelle que Burger King n'était pas revenu en France. Et puis, par le hasard des choses, ils sont revenus. Et aujourd'hui, c'est notre plus gros client. Donc, c'est un peu un destin assez magique, quoi. Je suis directif et pas directif en même temps. Même si je suis assez exigeant et je suis assez regardant sur le travail. Je laisse quand même beaucoup les gens un peu livrés à eux-mêmes. Ce qui peut être difficile quand tu es jeune, par exemple, parce que tu peux avoir l'impression que tu es un peu abandonné. Et en fait, moi, c'est un peu ma façon de faire. C'est que je laisse un peu les gens faire et puis ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Moi, je les guide un petit peu, mais je ne donne pas beaucoup de direction, finalement. Pour plein de raisons. Milka, c'est le graal absolu. C'est changer le produit pour les besoins d'une campagne. Ça, c'est assez dingue. Deux, le fait qu'on ait réussi à garder ça secret pendant un an et demi. Nous avons pris le dernier carré de votre tablette Milka. Récupérez-le ou osez l'offrir à un proche sur lederniercarré.fr Et trois, parce que c'est le premier lion d'or qu'on a eu à Cannes. Maintenant qu'on est amis, tu pourrais, s'il te plaît, me donner ton dernier carré de chocolat ? C'est à moi de répondre à ça. Je pense que c'est un mélange entre persévérance et persévérance, c'est peut-être pas mal, je crois. Pas encore, c'est pour le style. Le son que j'écoute chez moi, le son qui me met en joie, Trap Cold Quest, c'est du rap. Sous-titrage Société Radio-Canada